Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, on se retrouve avec une nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Comme vous le savez dans le jeu, un nouveau système de tirage est venu et c'est le tableau de fortune comme il appelle et j'ai quand même réussi à cumuler pas loin de 92 tirages, donc on va en faire une par une et certainement aller tout tirer d'un coup. Donc j'aimerais forcément avoir la AG40, franchement elle est magnifique, même si AG40 c'est pas une arme des plus fameuses, des plus fortes, en tout cas le skin il est juste hyper stylé. Accompagné de ça évidemment il y a la T25 en bandit qui va accompagner justement la Pharo du même skin, le skin qui n'est pas ouf en soi du capitaine Citron Noir, mais bon si c'est un skin gratuit à avoir, pourquoi pas, avec également le Striker en bandit, de la grenade, de la M16 avec le skin Fibre Noir, donc pourquoi pas. Et évidemment si on arrive à drop ne serait-ce qu'une seule de ces choses, on ira faire un gameplay juste par la suite avec tout ça. Et évidemment on va aller tenter de faire quelques tirages avec la AG40, la toute nouvelle qui va tout juste sortir, la AG40 en bas liste, honnêtement hyper stylé ce skin, rien à dire, mais le plus dur ça va être de la drop 0,85% de chance de l'avoir, donc ça va être très très dur, et en plus de ça ça coûte 120 CP, donc on va d'abord forcément faire les tirages gratuits, et on va voir comment je peux faire deux tirages de cette bas liste. Oui évidemment je sais que c'est de l'arnaque, je sais que je l'aurais pas, je suis un gros pigeon, mais j'ai vraiment envie de tester et de l'avoir, ça serait tellement stylé à avoir ce skin. D'autre part je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce fameux skin. Et c'est parti ! Alors on va faire le premier tirage tranquillou, j'espère que ça va pas être assez long, si c'est quand même assez long mine de rien le tirage en soi, oh on a déjà réussi à avoir le parachute d'entrée de jeu, je m'attendais à avoir directement des pièces pour pouvoir les échanger, mais c'est pas plus mal, allez on y retourne, tranquillou, une autre tentativette, allez s'il te plaît, bon la AG40 histoire qu'on n'en parle plus, ok donc on a réussi forcément à avoir deux petits objets qu'on peut échanger dans la boutique, que je vous ai pas dit justement, dans cette fameuse boutique, on peut échanger 1000 objets contre la AG40 en coup de chaleur, mais ça reste mine de rien assez dur à avoir, ça prend beaucoup de temps pour visualiser le pub, donc tant qu'à faire autant avoir tout d'un coup. Allez c'est reparti, on y retourne, s'il te plaît, ok, forcément on arrive encore à avoir la même chose, ok je commence à comprendre où est-ce que l'algorithme se place, forcément dans le jeu on continue à avoir l'habitude d'aller drop la chose, attention, ouais non, c'est abusé, ça m'a déjà gonflé, je vais faire encore aller 3-4 tirages en 1 par 1, et après je vais tous les ouvrir d'un coup, non plutôt 7 comme ça on ira jusqu'à 80 tourants justement, ok quand même, quand même, c'est déjà ça, réussi à le drop, donc du coup on continue, let's go, encore une autre tentativette avant les 6 justement, où on pourra être directement à voir la AG40, donc 10 objets obtenus dans ce tirage là, allez pourquoi pas, on continue, allez 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 allez, drop moi la M16 sur ce tirage là, non, le couteau qui sort, donc le couteau pas mal, c'est déjà ça en soi, même si le couteau est pas ouf en arme secondaire, ça fait toujours plaisir d'avoir de skins, et en plus les skins des couteaux sont plutôt beaux à avoir, ouais forcément on va drop certainement encore beaucoup de fois cette chose là, c'est l'algorithme qui veut ça, et l'algorithme justement veut nous faire regarder des pubs encore et encore, donc cette fois on va drop 4 petits objets, encore 3 petits tirages, et let's go après pour faire toutes les tentatives d'un coup, on va voir comment ça va se passer, on espère avoir la AG40 avec 80 tentatives, il faudrait pas abuser parce que là, autant les tirages payants je peux comprendre, ils veulent se faire dessous, là ça serait un petit peu abusé, après avoir regardé autant de pubs, il faut savoir que c'est à 10 limités par jour, donc j'en ai quand même cumulé pas mal justement, donc là ça commencerait vraiment à gonfler, à pas l'avoir, bref on continue le dernier tirage, et après je vais ouvrir les 80 d'un coup, allez vas-y petit jeu, ok donc ça nous refait avoir le parachute, ah ça c'est un petit peu moche, je pensais pas qu'on pouvait re-avoir la même chose, mais c'est pas grave, allez, donc dans tous les cas ça nous a donné 10 doubles de crédit, c'est parti, on fait donc tout tirer, et on dépense les 80, waouh, regardez-moi ce qu'on arrive à avoir, uniquement des objets pour pouvoir les échanger dans la boutique, ouais non, là c'est abusé, regarde-moi ça, on voit énormément de deux, la grenade que j'ai déjà obtenue, la grenade que j'ai déjà obtenue, oh là 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 là, ce système de tirage, il est abusé, regarde-moi ça, j'ai que des deux quoi, mais c'est n'importe quoi, ah quand même, la Tiffany qui sort en bandit, merci petit jeu, merci, et en plus de ça, elle sort sur le dernier tirage, donc comme ça, ça va déjà vous donner un premier aperçu, mine de rien, de savoir combien de pubs vous avez visualisé, après il faut savoir que je ne suis pas chanceux dans l'âme, ça fait déjà une dizaine de jours justement, que j'étais en train de cumuler beaucoup de caisses, pour pouvoir vous proposer ça, et regarde ce qui sort, non, là c'est craqué par contre, et on a quand même réussi à avoir 256 objets, donc il en manque 44, pour aller chercher le petit skin, ou le striker bandit, je ne sais pas si j'aurai la patience, de pouvoir cumuler les mythes, pour aller chercher la G40, ou pourquoi pas justement, prendre la M16 en fibre noire, vas-y, tu sais quoi, c'est justement ça qu'on va faire, ça sera déjà bien mieux, et après on verra par la suite justement, quoi prendre en objet, et je me suis déjà créé la classe de la M16, pour vous proposer justement, le gameplay par la suite, donc je mettrai le viseur point rouge, bas blindé, la poignée ergonomique, et la poignée justement de recul, qui est très efficace avec une M16, mais avant cela, on va aller faire le beau petit tirage, justement le tirage, de la fameuse caisse cimetière, pour espérer être en place à G40, je n'ai pas eu de chance justement, avec le tirage gratuit, donc let's go, pour tenter justement, à le 2, 3 petites chances, d'aller chercher le baliste, non, le couteau en post mortem, donc du coup justement, j'en profiter, pourquoi pas, d'aller jouer avec ça, ou pourquoi pas, justement mettre autre chose, je ne sais pas, le couteau, je ne suis pas hype, de toute façon, en arme secondaire, le XPR 50 en fausse soyeur, 120 CP pour ça, ça fait assez mal, on réessaye, les 120 derniers CP, la G40, est-ce que je peux avoir les 0,85% de chance, et non, le FHG 18, fausse soyeur qui sort, c'est déjà pas si mal que ça, en arme secondaire, le lanceur, je peux le mettre dans l'une de mes classes, et on est parti pour jouer, la belle petite MC, j'espère ne pas attirer sur de la R&D, sinon ça va être ingérable, injouable, et je vais juste me faire éclater, et du coup, ça nous a fait atterrir sur point stratégique, sur Nuketong, donc ça va, c'est une belle petite map, je ne vais pas avoir besoin de rusher énormément, pour pouvoir les tuer avec la M16, mais le point stratégique, c'est parce qu'il y a de mieux, justement avec cette arme, le mieux étant MME, et encore mieux, domination, comme ça on peut défendre le drapeau, de très très loin, bon là, malheureusement, je ne pourrais pas rusher l'objectif, je vais essayer forcément d'avoir mon Goliath, ok, donc on va déjà aller sur le point, je vais lui péter la voiture, même pas, ça ne pète pas, t'es sérieux, allez, toi tu touches, tu touches, tu meurs, ah la 6, dommage, on va vraiment essayer de défendre ici au max, ok, parfait, cette fois j'ai réussi à voler le kill, c'est très compliqué avec la M16, on ne peut pas être très mobile forcément, attends, il y en a qui nous embêtent là, t'es sérieux, allez, vas-y, vas-y, ah il ne mord pas, ok, j'ai essayé de tirer, non, c'est quoi ça, putain, il m'a fait peur ce con, wouh, il faut que tu tires hasardement, non, là il n'y a personne, ok, il vient au fond, nice, du coup il reste 10 secondes, tu reviens, tu ne rends pas, aïe, aïe, le problème c'est que je veux les 100 points, c'est bon, je les ai eus, du coup ça me donne le drone, il faut faire gaffe, il n'y a pas qui font le tour, ok, donc du coup ça reste au niveau du garage, parfait, drone de brouillage, comme ça on sera bien tranquille, et je vais surveiller le grand couloir, j'espère qu'il y a un coéquipé qui va rester dessus, voilà, ici logiquement on sera bien mieux, t'es sérieux, je ne vais même pas te toucher avec ça, je ne peux pas sortir, ouais, même là, tout ce que j'ai eu, ah la, la M16 franchement, je pense qu'il faut la jouer en silencieux pour le coup, parce que c'est quand même assez dur, mine de rien, elle devrait au pire one shot, ou alors two shot, avec deux rafales en soi, regarde moi ça, là je sais qu'il est par là, ah non, tu ne peux rien faire avec cette arme, c'est trop chaud, t'es par où, t'es par où, voilà, deux rafales pour pouvoir tuer, je trouve ça un petit peu trop, parfait, donc du coup, on audicipe, on va sur le suivant, allez, ok, je n'ai pas eu les 100 points malheureusement, on bloque le passage ici, je vais essayer de bloquer le passage sur la droite, ok, ça va, je vais cobre ça, prendre cet ascendant, sur ce duel, regarde, lui au fond, ok, nice, parfait, c'est peut-être le bon moment d'utiliser la ruche, donc par là, par là, par là, ok, parfait, donc les ruches que j'ai bien placées, donc, à mon tour de surveiller juste la droite et la gauche, il reste encore 20 secondes, attention, on surveille donc le côté gauche, tu viens, tu ne viens pas, non, moi j'ai encore mes petites ruches sur la droite, ah, après, ils ne veulent peut-être plus y aller, voilà, ils ont vu qu'il reste 10 secondes, il y en a sur le point, il n'y a personne, écoute, j'essaie d'exposer la voiture, non, il n'y a personne, ok, là que je vais prendre de la hauteur, je vais essayer d'avoir mon Goliath, on va faire gaffe quand même, ok, merci, donc, drone de brouillage, donc, il y en a sur le côté, ok, parfait, est-ce qu'il veut venir rusher ou pas, non, pas encore, on surveille le garage ici, il n'y a personne, allez, viens, viens par là, mon pote, tu ne peux pas sortir du garage, voilà, aïe, 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 c'est qui qui me touche là, par contre, je n'ai plus beaucoup de balles, le Goliath, ça va être assez chaud, il me reste 5 petits points, donc, un dernier kill, ou une assist, il ne peut pas le tuer, il ne peut pas le tuer, celui qui reste, ok, c'est bon, je vais recevoir mon Goliath, on va faire gaffe, on va attendre de crever, le petit Goliath que je vais invoquer, et là, logiquement, normalement, on pourra prendre le point stratégique jusqu'à la fin, parfait, donc, il y a un petit drone en plus, chez nous, qui a été déployé, et c'est parti, vous voyez comment il faut la jouer, la M16, vraiment, à distance, il n'y a vraiment rien d'autre à faire, ok, donc, ils veulent tous se mettre contre moi, moi, je vais faire le ménage, il avait son petit épervier, lui, il est où, il est au-dessus, en dessous, ok, donc, ça, parfait, donc, je vais en profiter pour aller sur le point, quand même, 8 secondes, c'est pas négligeable, il y en a au-dessus, tant pis, je vais aller prendre le prochain point, il y en a sur ce point-là, ok, ça a été mort, arrête, va directement sur le point, ok, donc, chez nous, il y en a qui est sur le point, je vais en profiter pour essayer de faire un clic, pourquoi pas, ah, j'ai pas pu, il était juste à ma droite, j'aurais pu le tuer directement, dans le camion, en tout cas, ça s'est quand même bien passé, avec cette belle petite M16, où j'ai pu faire quand même beaucoup de kills, réussir à avoir le Goliath également, avec le drone, drone de brouillage, qui forcément, était largement avantageux pour nous, et encore plus sur Nuketown, si vous la jouez en silencieux, le problème, c'est qu'il faut mettre encore plus de rafales, donc, c'est pour ça que j'ai pas trop voulu lui mettre, mais ça peut être efficace, surtout quand vous êtes de loin, pour pas être détecté sur le radar, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, il me reste plus que vous souhaitez, une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt, pour la prochaine live, une prochaine vidéo, tchou,